Il est parti au moment où il devait, la mort de Coluche, un traumatisme encore vif pour Gérard Lanvin. Mardi 22 octobre 2024, Gérard Lanvin était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste, sur C8. En pleine promotion du film 4-0, l'acteur a évoqué avec émotion la disparition de son ami Coluche. C'était il y a plus de 50 ans. En mars 1968, Gérard Lanvin rencontrait Miu Miu et Coluche pour la première fois, au puce de Saint-Ouen à Paris, où il vendait alors des fripes américaines le week-end. Mardi 22 octobre 2024, Cyril Hanouna a évoqué l'une des premières apparitions à la télévision de l'acteur en 1979 dans un reportage consacré à Coluche. « On te voit manger avec lui à une heure du matin », a précisé l'animateur. Présent sur le plateau à l'occasion de la sortie du film 4-0, Gérard Lanvin a expliqué, « On mangeait tard. Maintenant je mange beaucoup plutôt parce qu'il n'y a plus Michel. Dès qu'il était là, j'étais là toujours avec lui et il avait un rythme particulier. Avec émotion, Cyril Hanouna a lâché, « Tu sais ce que je me dis parfois ? » Je me dis, « Qu'est-ce que dirait Coluche de la société d'aujourd'hui ? » Gérard Lanvin, « Ça restait un symbole, une icône. » En toute transparence, l'acteur de 74 ans a indiqué, « Il ne faut pas se poser la question. Tu sais, il est parti au moment où il devait partir certainement. » « Ça restait un symbole, une icône. C'était violent pour tous, il y a le manque de cet homme, mais en même temps, on peut imaginer qu'il ait des difficultés à exister par rapport à tout le contexte. Je ne sais pas, j'ai du mal à savoir. Je ne pense pas à ça, il ne faut pas. » Après avoir visionné le reportage où l'on voit Gérard Lanvin aux côtés de Coluche, Géraldine Maillère a précisé, « Il y a de la mélancolie, il y a de la nostalgie. » « C'est à la fois notre passé, et en même temps, je me dis que le présent aujourd'hui n'aurait pas supporté ce passé-là. Donc c'est mieux de le zapper en fait. » Gérard Lanvin, « J'étais un peu son homme à tout faire. » Jeudi 19 mai 2022, dans S, le magazine de Sophie Davant, l'acteur s'était remémoré sa rencontre avec l'humoriste. Avec lui, j'ai vécu dix ans d'amitié, dont sept chez lui dans cette grande maison qui était ouverte à tous. J'étais un peu son homme à tout faire. Il m'avait même chargé de lui trouver cinq brefs de comptoir par jour, s'était-il souvenu. Cependant, leur relation a évolué lorsque Coluche a sombré dans l'alcool et la drogue. L'héroïne, ce n'est pas mon truc. La coke, je n'en ai pas besoin, je suis super actif. Quant au pétard, il m'est arrivé d'être fumé des énormes, mais je n'ai jamais abusé, avait-il expliqué avant de préciser que contrairement à son ami, il n'était pas tombé dans les pièges de la drogue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...